Un dirigeant de BYD qualifie Tesla de père très respecté du secteur au milieu de la transition électrique vers les véhicules électriques. De la transition vers les véhicules électriques plutôt. Alors, les commentaires récents de Yunfei Li, directeur général de la marque et de relations publiques chez BYD, suggèrent que le constructeur chinois de véhicules électriques considère son plus grand rival américain comme un allié clé dans la transition vers les transports durables. Et ce, malgré le fait que BYD ait dépassé Tesla en tant que constructeur de voitures électriques au monde en fin 2023. Bon, passons directement à la déclaration, c'est un peu long. Tesla est notre homologue très respecté du secteur, c'est aussi notre client, a déclaré Li. Ajoutant que je pense que ce marché est très vaste. Ce n'est pas que nous devons les surpasser, ni qu'ils doivent nous surpasser. Au lieu de ça, BYD et Tesla ensemble, ou plusieurs marques de véhicules à énergie nouvelle ensemble, nous devons réfléchir à la manière d'augmenter le gâteau des véhicules à énergie nouvelle. Alors oui, quand il dit que c'est son client, c'est par rapport au modèle grec avec la batterie BYD de Blade, enfin, la batterie Blade de BYD plutôt, qui donc se recharge super vite. Encore plus vite que d'habitude. La relation entre Tesla et BYD a évolu au fil du temps. A l'époque du premier roster, le PTG de Musk se moquait des véhicules électriques de BYD ces dernières années. Cependant, Musk a exprimé son respect pour BYD, notant sur X que l'entreprise est hautement compétitive. Semblable aux dirigeants de BYD, Musk a également confirmé que BYD était un fournisseur de Tesla, en répondant à une demande concernant les cellules 4680 de batterie de l'entreprise, lors de l'appel au résultat du quatrième trimestre de l'exercice 2023. Musk a noté que Tesla apprécie énormément ses fournisseurs. Donc il a cité KTL, LG et BYD. Voilà, bon bah c'est pas la guerre entre les deux après. Bien sûr que l'un veut être devant l'autre, mais bon. Je pense honnêtement qu'en 2024, BYD supplantera Tesla tant qu'il n'y aura pas la nouvelle Model 2 en fait. A mon avis, il resteront devant quand même. Mais quand la Model 2 arrivera l'année prochaine, en 2025 sûrement, là ça pourrait s'inverser à nouveau. C'est mon avis en tout cas. On verra ça, quel est votre avis ? Merci. Merci.